Avant de quitter le Burundi, j'ai eu peur. Je vois que nous sommes dans un état d'insécurité. C'est pour cette raison que nous avons pris la décision de quitter nos pays. Avant de quitter mon pays, moi je suis un enseignant de l'école primaire. Nous avons quitté le Burundi et il est 3 heures du matin. Et nous avons marché neuf kilomètres à pied. J'ai un petit bagage sur la tête avec un enfant sur le don, ma femme aussi. Il nous a coûté à peu près 12 heures de marche. La première chose que j'ai pensé, j'ai pensé comment allons-nous recevoir de quoi à manger, de quoi à boire, ou bien même où allons-nous dormir, où allons-nous passer nos journées. Il reste une maison. Mon cœur est enchanté parce que je dis merci Dieu parce que je dis ma famille va s'installer très bien dans cette maison. Et après, la vie continue normalement. Nous avons des partenaires qui entraînent les réfugiés. C'est une mixe de hommes et de femmes qui nous entraînent pour faire la construction. J'ai reçu un petit travail chez Tom. Il m'a dit le travail de construire les tentes. Avoir une maison, c'est avoir une adresse. Par exemple, tu peux avoir des problèmes et il est facile de se faire secours. Avoir une adresse, une fois qu'il te cherche, il connaît très bien. Cet homme habite dans telle zone, dans tel endroit, dans quelle maison. Cet homme habite dans le monde sans foi. ... ... ... Sous-titrage FR ?